Ça dépend des moments, en ce moment c'est vrai, je dépends, ça dépend des moments Vous êtes sur Planète en plein coeur de Planète Online et comme convenu on accueille tout de suite un nouvel invité et c'est Claire Caim qui est à mes côtés. Salut Claire ! Salut, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors on va parler essentiellement musique aujourd'hui avec la sortie de ton album Où il pleuvra, c'était le mois dernier et le single Ça dépend qui introduit l'album, qui est diffusé un petit peu partout et notamment bien évidemment sur Planète. Et en préparant l'interview en fait, j'étais persuadé que ton amour pour la musique datait du duo avec Marc Lavoine. En fait je me suis rendu compte que c'était bien plus ancien que ça et même carrément l'enfance en fait. Oui c'est vrai, ça remonte à l'enfance parce que j'ai eu la chance de faire du piano étant petite et du coup de très très vite avoir envie de jouer au piano des chansons que j'entendais à la radio. Moi je n'avais pas la télé, j'écoutais que la radio, je suis vraiment une enfant de la bande FM et du coup c'est vrai que très tôt j'ai chanté grâce au piano qui était un support de choix et puis j'ai continué à chanter et dans une chorale et avec des copains qui étaient tous musiciens et puis en fait j'ai commencé par la comédie musicale quand j'avais 16 ans. Donc j'ai commencé par le chant, la comédie et la danse en même temps. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus ancien que le duo avec Marc, même si le duo avec Marc m'a confortée dans cette envie de faire cet album, ça m'a donné du courage on va dire. Alors le duo avec Marc c'était en 2001 pour le titre Je ne veux qu'elle. Comment tu t'es retrouvée sur l'album de Marc Lawen ? J'ai lu que c'était quand même un gros coup de pouce du destin. Oui c'était un gros coup de bol en fait. J'étais dans l'émission de Thierry Ardisson qui me demandait de parler d'un truc dont je n'avais pas le droit de parler. Du coup il m'a proposé de chanter pour pallier à mon manque de réponse par rapport à sa question. Et du coup je ne me suis pas démontée, j'ai chanté une chanson. Il y avait Sarah et Marc Lavoine devant leur télévision et Sarah a suggéré à Marc de m'appeler pour me proposer un duo. Et c'est vrai que si je n'avais pas chanté ce jour-là, tout ça ne serait sans doute jamais arrivé et je n'aurais peut-être même pas fait d'album aujourd'hui. Alors est-ce qu'il a été déclencheur ce duo ? Est-ce que ton album aurait vu le jour sans Je ne veux qu'elle ? Je ne sais pas, en tout cas pas le même album. Ce qui est sûr c'est qu'après le duo, comme on a eu la chance d'avoir un joli succès, très vite on m'a proposé de faire un album et on m'a proposé un album quasiment écrit et composé déjà. Et j'aurais pu sauter sur cette occasion-là, mais j'avais tellement envie de faire mon truc et tellement envie de composer, de proposer mes chansons piano-voix que j'ai pris le temps. Alors j'ai pris beaucoup de temps, je sais, parce que je faisais plein d'autres trucs à côté. Mais j'avais vraiment envie d'aller au bout de ce que j'avais envie de proposer. Et du coup, à la fois c'est quand même grâce à lui que j'ai eu le courage et le cran d'y aller. Et à la fois, j'aurais pu faire un album plutôt forte de ce joli succès. Alors est-ce qu'il y a un peu de doute, un peu de perfectionnisme ou alors un petit peu de tout ça ou autre chose complètement ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes. C'est vrai que j'avais un petit peu la trouille parce que... Bon voilà, c'est marrant parce que là du coup, c'est moi qui en parle. Mais on m'a beaucoup parlé du phénomène actrice qui chante. Et j'avais vraiment peur de ça. Je n'avais pas du tout envie d'être perçue comme une actrice qui chante. Je ne voulais pas que ça soit perçue comme un caprice. Du coup, je voulais prendre le temps de vraiment faire les choses moi-même pour montrer que c'était vraiment mon truc et que ça sortait vraiment de mes entrailles cet album. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi autant de temps. C'est vrai que, oui, il y avait un peu de peur, un peu de doute. Et puis, voilà. Mais en fait, au moment où l'album a été vraiment sur les rails, on a choisi des chansons, mais ce n'est pas forcément les dix meilleures qu'on a choisi. C'est juste les chansons qui étaient les plus représentatives de l'instant où tout s'est enclenché. Parce que moi, j'avais 300 chansons dans mes tiroirs. Donc, j'en ai proposé une trentaine, on va dire, à la maison de disques. Eux, ils ont fait leur choix sur ces 30 chansons. Et voilà, moi, c'était... Je les aimais toutes. C'était toutes mes enfants. Donc, voilà, ils les ont choisis. Et c'était très bien comme ça. Voilà. Alors, j'ai noté quelque chose de paradoxal. Tu le disais tout à l'heure. Des labels t'ont proposé des paroliers. T'as toujours refusé. Simplement parce que, j'imagine que tu voulais sortir un album sincère avec tes mots. Un album complètement personnel. Et pour autant, le premier single de cet album, il a été écrit par Ours. Alors, est-ce que tu avais quelques craintes de livrer un premier single que tu as toi-même écrit ? Alors, c'est marrant parce qu'une fois de plus, je ne suis pas vraiment responsable du choix. Moi, j'étais très contente que ce soit sa dépend. Parce que c'est vrai que c'était pour moi beaucoup moins vertigineux tout à coup d'arriver avec une chanson où j'avais fait ni les paroles ni la musique. C'était beaucoup moins impressionnant. Et puis, en plus, je trouve que c'est une chanson qui me définit très, très bien. J'ai beau ne pas l'avoir écrite, elle me correspond vraiment. J'aime beaucoup ce ton léger pour parler d'une chose assez grave. Et je trouvais que ça me définissait bien. Et du coup, j'étais contente en plus que ce ne soit pas ma chanson. Voilà. Comme ça, c'était une façon d'être un peu en retrait. Et puis voilà, après, au deuxième extrait de l'album, je rentrerai un peu plus dans mon intimité, on va dire. Alors, c'est quoi l'histoire de « ça dépend » avant de l'écouter ? « Ça dépend », comme je te disais, ça parle de choses très graves sur un ton très léger. C'est-à-dire que c'est ce moment assez particulier où tu sens que tu tombes amoureux. Et tu luttes un petit peu parce qu'on a tous, ou peut-être pas tous, mais bon nombre d'entre nous, on a eu des chagrins d'amour. On sait ce que c'est. On redoute ce chagrin d'amour. Et du coup, c'est pas toujours facile, une fois qu'on sait ce que c'est, de tomber amoureux, de retomber amoureux. Donc là, c'est l'histoire d'une fille qui n'a jamais vraiment été trop accrochée, qui tout à coup se retrouve complètement pendue à l'hameçon d'un garçon et qui essaye de dire « oui, bon, d'accord, c'est vrai en ce moment, bon, c'est vrai, je suis pas mal accro ». Mais non, quand même, en général, je ne suis pas une fille hyper accrochée. Tu vois, c'est une fille qui se défend un petit peu de ce sentiment-là. Je trouvais ça assez joli, assez frais. Je te propose de l'écouter tout de suite et puis on se retrouve tout de suite après pour entrer un petit peu plus dans le détail de ton album « Où il pleuvra ». Ça dépend des moments En ce moment, c'est vrai, je dépends Ça dépend des moments Ça dépend des moments En ce moment, c'est vrai, je dépends Ça dépend des moments De retour sur Planète, dans Planète Online, où je suis toujours en compagnie de Claire Caim. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le cœur de l'album. Et la première question, c'est de quelles influences tu t'es inspirée pour avoir ce résultat un petit peu pop-folk ? Je ne sais pas du tout par quoi j'ai été inspirée. Je pense que j'ai été influencée par toute la musique que j'ai écoutée depuis que je suis née. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, beaucoup de bandes FM, puisque n'ayant pas la télévision, moi, j'écoutais que la radio. Donc, la bandes FM, ce qu'écoutaient mes parents, Pink Floyd, Mozart, Kurzweil, Klaus Nomi, Julien Clerc, Francis Cabrel, Starmania, Maxime Le Forestier. Ce qu'écoutaient mon frère, les Stooges, les Doors, les Kings, The Cure, U2, des choses comme ça. Et puisque moi, les choses vers lesquelles je suis allée un peu plus tard, c'est-à-dire quand j'ai commencé vraiment à découvrir la musique, c'est-à-dire Fiona Apple, Muse, Radiohead, Portisède, des tas de choses comme ça, mais aussi de la variété française. Les choses qui se font ces dernières années, moi, me touchent beaucoup, comme Pauline Croze, comme Mathieu Chédide, comme Camille. Voilà, tous ces gens-là me plaisent. S'il y a un duo à refaire, avec qui ? Oh là là ! Alors moi, je rêve d'un duo avec Ben, l'oncle Saul. Actuellement, c'est mon rêve. Voilà. En ce moment, j'y pense beaucoup. On espère que ça va se concrétiser. Alors pour la réalisation de l'album, tu as travaillé avec quelle équipe et comment il a été réalisé, cet album ? Alors en fait, cet album, il a été réalisé en deux parties. Une partie totalement enregistrée à Bidard, c'est-à-dire au Pays Basque, chez moi, dans une maison qui n'est pas un studio d'enregistrement dans lequel on a vraiment ramené tout le matériel. C'est pour ça qu'il y a certaines chansons qui sonnent un peu feu de bois, maison, on entend le bruit de la mer, on entend l'escalier qui craque. Et puis toute une seconde partie qui a été faite à Paris en studio avec Frédéric Jaillard et Xavier Bussi, qui sont les deux réalisateurs qui ont réalisé l'album de Thomas Dutronc, comme à Manouche sans guitare. Et en fait, mon éditeur, Vincent Carpentier, m'a présenté à ses réalisateurs. Et on s'est bien entendu, et du coup, on a décidé de faire l'album ensemble. Mais il y a vraiment deux parties sur l'album. Une partie extrêmement home-made, vraiment, où on entend tous les petits défauts, et une partie beaucoup plus clean et beaucoup plus recherchée dans les arrangements, avec des trucs comme la chanson La Mer, Où il pleuvra, ça a été fait à Paris. Alors, il est beaucoup question d'amour. J'ai lu que pendant l'écriture, ça t'inquiétait un petit peu de n'écrire que des textes d'amour. Oui, au départ, j'étais un petit peu sceptique à l'idée que, quand même, cet album ne parle que d'amour. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de me battre contre ce thème, puisqu'il est beaucoup plus fort que moi. Et que, de toute façon, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les chansons qui parlent d'amour. Et de toute façon, c'est ce que je disais l'autre jour, même dans les chansons qui ne parlent pas d'amour, je finis toujours par y trouver, de toute façon, une consonance sentimentale. Donc, voilà, j'ai été assez inquiète pendant quelques temps. Et puis, plus du tout. À partir du moment où je me suis dit, c'est moi, de toute façon. Moi, je suis comme ça dans la vie. C'est vrai que j'en parle beaucoup. J'en rêve beaucoup. Et donc, c'est normal que ça s'entende dans mon album. Et puis, dans la lignée, Francis Cabrel, qui a écrit pour toi, a aussi écrit une histoire d'amour. Comment s'est passée la rencontre et la collaboration ? Alors, la rencontre, elle date maintenant d'il y a quelques années, puisqu'on a eu la chance de se rencontrer grâce aux Enfoirés. Francis, je crois qu'il a remarqué que j'aimais beaucoup chanter, que je jouais du piano, que j'aimais beaucoup son travail. Donc, ça l'a interpellé. Et puis, il me demandait des nouvelles chaque année de mon album. Et alors, quand est-ce que tu fais ton album ? Et pourquoi tu ne l'as pas fait ? Et puis, à un moment donné, il y a deux ans, il est venu me voir à Nantes pendant la semaine des restos. Il m'a dit, bon, maintenant, il faut y aller, ça suffit. Et donc, je lui ai raconté cette angoisse de n'avoir que des chansons qui parlent d'amour. Il m'a dit, zut, c'est bien dommage, parce que pourtant, moi, j'avais une jolie chanson pour toi, mais elle parle encore d'amour et elle est tellement triste. Et voilà, mes yeux se sont écarquillés. Et j'ai eu du mal à croire ce qu'il me disait, parce que je sais à quel point Francis, ben voilà, est quelqu'un de sauvage et voilà, qui n'écrit pas pour tout le monde. Donc, j'étais extrêmement touchée, voire même bouleversée, qu'il me propose un texte, surtout un texte aussi beau. Alors, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas de différent, que tu vis en ce moment, c'est la rencontre avec le public. Ça doit être différent par rapport à ce que tu vivais, ce que tu vis en tant qu'actrice. Comment tu le ressens, justement, ça ? C'est extraordinaire, mais c'est très flippant, parce que je me suis rendue compte, il y a peu de temps, qu'en fait, quand tu es comédienne et que tu présentes un film, tu es vachement protégée par le film et par le personnage et par la vision du réalisateur. Alors que quand tu présentes ton album, c'est vraiment toi qui es en première ligne, c'est hyper personnel. Et quand tu dis « je », les gens sont persuadés que tu parles de toi quand tu chantes. À partir du moment où tu dis « je », c'est tes entrailles que tu racontes. Donc, c'est beaucoup plus impressionnant et à la fois, j'ai envie de dire, plus gratifiant, plus stimulant, plus excitant. Et comment tu es sur scène, justement ? Comment ton public peut s'attendre à te voir sur scène ? Nus ? Non, je ne sais pas. Pour le moment, on fait des showcases. Donc, c'est des petites formations. On joue 5-6 morceaux. C'est quelque chose d'assez normal, d'assez convivial. Il n'y a pas vraiment de mise en scène pour le moment. C'est vraiment plutôt du... Enfin, moi, ça me fait penser à ce que je faisais quand je faisais du piano-bar, par exemple. C'est vraiment un contact très proche avec les gens. Mais on est en train de préparer des scènes pour le mois de mai, notamment au studio des Champs-Elysées et pour le mois d'octobre avec une tournée. Et là, on va vraiment préparer un spectacle. C'est-à-dire vraiment faire rentrer... Ouais, je ne sais pas encore exactement quoi, mais j'ai plusieurs idées de... Plus ou moins de mise en scène. Parce que j'ai quand même besoin de me recréer un univers et un décor. Et j'ai envie vraiment de raconter une histoire. Que les gens viennent passer une soirée et qu'ils fassent un petit bout de chemin avec moi. Alors, est-ce que maintenant, avec un petit peu de recul, tu penses que c'est un poids de démarrer une carrière de chanteuse alors qu'on est actrice, avant tout ? Ce qui est sûr, c'est que... Oui, je pense quand même qu'on nous attend vraiment au tournant. C'est sûr. On est beaucoup plus visible que quand tu sors un premier album et que tu n'as jamais rien fait avant. C'est sûr, on est un peu plus scruté. Mais c'est aussi une chance. C'est-à-dire que ce que ça m'a apporté est équivalent à ce que ça a eu comme désavantage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à la fois, on me connaît déjà, donc on repère peut-être un peu plus facilement mon projet. Et d'un autre côté, on peut avoir un a priori négatif parce que je suis déjà comédienne et que ça fait beaucoup quand même comédienne et chanteuse. Et puis pour terminer, on va faire une petite parenthèse sur ta facette d'actrice justement et quels sont tes projets actuellement ? Alors là, actuellement, je suis en tournage à la montagne, au Gais, pour la suite de Bienvenue aux Edelweiss, qui est la comédie que j'ai fait avec Marianne Chazelle qui est passée il y a un mois. Ensuite, je vais tourner une comédie pour France 2, une comédie musicale, assez audacieuse, un truc vraiment... J'en suis très fière. Enfin, j'ai hâte vraiment de partir dans cette aventure. Je vais partir également au Brésil avec Gilles Demestre pour tourner un docu-fiction sur l'univers des laboratoires pharmaceutiques et de la forêt amazonienne. Et puis après, je vais commencer à bien préparer mes concerts quand même. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous avant de se quitter. Est-ce que tu sais nous dire déjà quel sera ton prochain single ? Oh, j'espère que ce sera où il pleuvra. Vraiment, je l'espère. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Et tu dis pas ça parce que t'es dans la région Nord-Pas-de-Calais ? Absolument pas. Et puis en plus, chez moi, c'est pire. Merci beaucoup Claire. On fait une pause sur Planète et on revient très vite pour la suite de Planète Online. A tout de suite. Ça dépend des moments En ce moment, c'est vrai, je dépends Ça dépend des moments à Oh ! Un moment pour la suite de Sous-titrage ST' 501 Merci.